It's glow time ! Voilà comment Apple annonçait sa dernière keynote de lancement des iPhone 16, 16 Pro. Ces modèles promettaient d'incarner une nouvelle ère pour l'iPhone. Bon, en réalité, c'est quand même un petit fiesco tout ça, et je vais vous expliquer pourquoi après un mois passé avec les iPhone 16 et 16 Pro. Alors le problème avec les belles promesses, c'est qu'on les attend avec impatience, et si elles ne sont pas tenues, à la déception, elle est encore plus grande. Et c'est un peu ce qui se passe avec ces iPhone 16 et 16 Pro. En soi, les nouveaux téléphones d'Apple ne sont pas mauvais du tout. Techniquement, ils intègrent même un bon paquet de technologies dernier cri. Bon, si les modèles Pro, en dehors de leur écran un peu plus grand, n'apportent pas de grands changements, ils restent les meilleurs iPhones jamais créés par Apple. En même temps, vu leur prix, il ne manquerait plus qu'ils soient mauvais. Dire qu'il n'y a pas de nouveauté dans les nouveaux iPhone 16, ce serait un petit peu mentir. En fait, il n'y a pas mal d'améliorations dans la vidéo, notamment sur le modèle Pro. On a de la vidéo 4K à 120 images par seconde, donc on vous montre quelques extraits en même temps qu'on en parle. Mais il y a surtout le mix audio. Le mix audio, c'est une fonctionnalité boostée à l'intelligence artificielle qui va permettre d'isoler le son dans le cadre de l'iPhone. D'ailleurs, en ce moment même, je suis en train de parler avec le mix audio dans le cadre qui est activé. Il va permettre d'isoler ma voix et d'étouffer tous les sons qui sont aux alentours. Donc, a priori, vous devez mieux m'entendre qu'avec ce plan. Là, je suis sur le mode standard, c'est-à-dire sans aucun travail de l'intelligence artificielle. C'est la voix telle qu'elle est captée par l'iPhone. Donc, on entend qu'il y a un petit peu plus de bruit autour. Et puis, ma voix, même si elle est bien traitée déjà de base, elle n'est pas aussi bien traitée qu'avec le mix audio calibré dans le cadre. Il y a un troisième traitement d'audio mix. Ce traitement-là, il s'appelle Cinématique. Il va capter la voix du personnage au centre dans le cadre. C'est un peu ce qu'on a dans un tournage de film. Et il y a aussi les bruits alentours, mais un petit peu atténués pour conserver l'ambiance, mais avec le focus sur la voix. Et enfin, le dernier mode, il s'appelle Studio. Alors, ce mode, comme son nom l'indique, il est conçu pour être optimisé pour l'enregistrement en studio. C'est-à-dire que, par exemple, on enregistre un podcast ou une vidéo YouTube, on pose l'iPhone, il enregistre, il capte les voix et il étouffe complètement tous les bruits alentours. Ça marche mieux en studio parce qu'en fait, le phénomène d'étouffement des alentours, il est beaucoup trop prononcé dans un cadre comme celui-ci. Je passe rapidement sur ces modèles que j'utilise par ailleurs au quotidien. Ils sont toujours aussi bons pour la photo. Ce sont les maîtres de la vidéo grâce à l'ajout de la 4K à 120 images par seconde. Ils sont équipés d'écrans magnifiques, d'une puce ultra puissante. Et en plus, Apple a corrigé les problèmes de chauffe grâce à un nouvel agencement des composants. La qualité de fabrication, toujours impeccable. La recharge, toujours aussi nulle. Bah ouais, on se refait pas. Apple stagne depuis plusieurs années et ça commence sérieusement à se ressentir. Techniquement, un iPhone 16 Pro, un 15 Pro, un 14 Pro ou un 13 Pro, c'est du pareil au même. À un détail près, les 16 Pro et 15 Pro sont les seuls à pouvoir accueillir Apple Intelligence, la fameuse IA développée en interne qui promet monts et merveilles. Mais je vais m'attarder sur ça juste après. Avant ça, détaillons un peu les changements techniques de l'iPhone 16. Cette année, les modèles standards sont sans doute ceux qui méritent le plus d'attention pour la bonne et simple raison qu'ils accueillent quasiment toutes les nouveautés qu'avaient les Pro l'année dernière. Alors, je commence par le bouton d'action qui était exclusif aux Pro l'année dernière. Cette année, il est disponible sur l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus. Parmi les nouveautés les plus importantes, il y a aussi le bouton Camera Control qui est lui aussi disponible sur les iPhone 16 et 16 Plus. Pas seulement les Pro. Et je pense que c'est le bon moment pour qu'on s'attarde un petit peu sur ce bouton Camera Control parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, même si Apple refuse de parler de bouton, le Camera Control, c'est bien un vrai bouton physique. Une pression permet d'accéder rapidement à l'appareil photo et une autre de shooter. Donc, c'est qu'un bouton qu'Apple le veuille ou non. Mais le Camera Control dispose aussi d'une technologie haptique, donc un retour par vibration, qui permet de naviguer dans les menus. Donc, ça se rapproche un petit peu d'un mode pro. On peut ajuster la teinte, l'exposition, le focus, enfin plein de paramètres. Mais je vais vous le dire franchement, ce bouton, il sert strictement à rien. Et pourquoi il sert à rien ? Parce qu'en fait, il rend l'expérience photo beaucoup trop complexe. Alors déjà, il est mal placé. A l'horizontale, il est trop au centre. A la verticale, il est trop en haut. Du coup, la prise en main est catastrophique et il n'est pas rare que le téléphone nous glisse des mains et qu'il se rapproche d'une chute fatale. Donc, vraiment pas bouffe. Ensuite, il n'est pas du tout intuitif. On accède en un clic sur l'écran des paramètres qui nécessite 10 manipulations. Franchement, on s'y perd vite, on s'arrache même les cheveux et très vite, on revient à une utilisation directement sur l'écran. On se dit, bon allez, tant pis, go à l'écran, ça marche très bien. Le seul usage pour lequel il reste acceptable, c'est peut-être pour les styles photographiques puisque quand on fait défiler les différents styles avec le petit retour haptique, c'est plutôt intuitif. Les styles photographiques, d'ailleurs, pendant qu'on y est, c'est quand même la vraie nouveauté photo cette année. C'est hyper intéressant. On peut basculer entre différentes teintes et on peut avoir des résultats qui sont assez satisfaisants. Ça permet aussi d'exprimer un petit peu son côté artistique dans la photographie. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le mode noir et blanc extrême qui permet d'avoir des portraits top qualité. Alors, sur ce bouton camera control, je ne sais pas vraiment ce qui est passé par la tête des équipes Apple pour intégrer ce bouton. Apple, c'est quand même la marque qui retire tous les éléments mécaniques depuis des années parce que ça vieillit avec le temps. C'est aussi la marque qui cherche toujours à simplifier, mais là, il sort un bouton mal foutu, qui n'apporte rien et qui rend les choses complexes. Donc, vraiment, c'est incompréhensible. Ce qui est aussi incompréhensible, c'est qu'un téléphone à 1000 euros comme l'iPhone 16, il intègre un écran de 60 Hz. Alors, je vois venir les défenseurs de la pomme. Oui, pourquoi mettre du 120 Hz quand il y a une telle fluidité sur les iPhones ? Déjà, parce qu'il y a des usages pour lesquels l'écran de 60 Hz montre clairement ses limites par rapport à du 120 Hz. Et ça, ça vaut aussi pour l'iPhone. Et ensuite, parce qu'avoir ce type de dalle retire le mode Always On qui permet d'avoir l'heure et quelques éléments graphiques sur l'écran éteint. Et ça, quand même, au quotidien, c'est hyper pratique. Puis, il y a quand même un dernier point hyper important. Admettons que le 60 Hz soit suffisant. Dans ce cas, depuis tant d'années, et les économies d'échelle réalisées par Apple, pourquoi ne pas proposer l'iPhone moins cher ? Tu mets du 60 Hz, tu paies moins cher. On va reconnaître la réponse. La réponse, c'est évidemment les marges. D'autant que l'iPhone 16 et 16 Plus, ce sont les modèles qui font plus de volume chez Apple. Ils ne sont pas fous, quoi. Je finis sur la partie matérielle parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Oui, l'iPhone 16 est vraiment beau, surtout avec ses nouveaux coloris. Oui, il est puissant. Oui, il a une bonne autonomie, surtout le 16 Plus. Et oui, il est un excellent smartphone à bien des égards. Il est même la meilleure option cette année puisqu'il accueillera aussi Apple Intelligence. Et je dis bien accueillera au futur. Et c'est bien là que ça coince. Vous vous souvenez en début de vidéo, quand je vous parlais de promesses non tenues, eh bien là, on y est. La promesse d'Apple pour 2024, c'est Apple Intelligence. Une IA qui serait intégrée profondément à l'iPhone. Un vrai assistant capable de faire un tas de choses pour nous. Une révolution pour l'iPhone. Enjoint à la WWDC, Apple avait même montré des démos techniques franchement excitantes. Vous savez quoi ? Non seulement on n'a rien eu de tout ça à la sortie des iPhone 16, mais on risque de ne rien avoir avant longtemps. Alors Apple a d'abord mis ça sur le dos de l'Union Européenne qui bloquerait les fonctionnalités avec le DMA, blablabla, etc. Mais en fait, les fonctionnalités d'Apple Intelligence, elles n'étaient pas non plus disponibles aux Etats-Unis où il n'y a pas de DMA et il n'y a pas de limitation. Les premières fonctionnalités, elles sont prévues pour novembre. Alors on en a testé quelques-unes sur la version bêta d'iOS 18.1 et très franchement, c'est pas folichon. Pour l'instant, le nouveau Siri est complètement aux fraises. ChatGPT n'est pas encore là en support pour les requêtes en ligne. Et toutes les fonctionnalités liées à la création de texte, etc. ne fonctionnent qu'en anglais. Il n'y a même pas d'outil de traduction. Tout ça, ça va arriver en 2025 et en anglais. Et le français dans tout ça, pas avant fin 2025, si tout va bien. Parce qu'au final, tout ce qu'Apple a annoncé comme révolutionnaire ne sera peut-être pas là avant des mois et des mois. Et le calendrier est sans cesse repoussé. Alors quel intérêt d'acheter un iPhone 16 puisque le 17 qui sera vendu au même prix sera sûrement plus perfectionné et aussi compatible Apple Intelligence. Pour le prix de l'iPhone 16, on trouve en plus un iPhone 15 Pro dans les stocks des différents distributeurs plus perfectionné aussi, notamment en photo. Et cet iPhone 15 Pro et 15 Pro Max aussi, il pourra aussi accueillir Apple Intelligence. C'est le seul de la génération précédente à pouvoir accueillir Apple Intelligence. Bon bref, vous avez compris, Apple Intelligence, ça met un petit peu le bordel là-dedans. Alors si c'est un petit peu compliqué, je vous résume les choses très simplement. L'année 2024 est une année à oublier pour Apple du côté des iPhones. L'iPhone 16 et 16 Plus n'est intéressant que si vous avez un iPhone 13 ou une version antérieure. Idem pour les versions Pro. Pour les autres, vous pouvez attendre l'iPhone 17 et peut-être l'arrivée d'Apple Intelligence en 2025. Et je dis bien peut-être.